c'est une question de jessica martin bonjour je me permets de vous contacter un ami m'a donné vos coordonnées il m'a parlé du live de l'inconscient alors voilà ma problématique dans ma vie perso je me sens perdu quand je rencontre des gars bien prêts à s'investir je me sens très vite étouffé ça m'effraie et je cherche par tous les moyens à m'en détacher intéressant quand je rencontre des gars qui me plaisent vraiment physiquement ils ne sont généralement pas prêts à s'investir et donc pas prêts à me donner ce dont j'ai besoin et bizarrement c'est là que je m'attache ah bête finalement quand je résume ma situation plus il s'attache plus je me détache plus il se détache plus je m'attache à votre avis pourquoi jessica bah c'est traditionnel fille moi je te suis suis moi je te fuis ok pourquoi le degré de maturité le tien pas celui des autres le degré de maturité atteint n'est peut-être pas celui que tu dont tu as besoin pour construire une vie de couple qui soit adéquate qui te qui taille réellement c'est à dire que avant même de construire le couple il faut se construire soi parce que le couple n'est pas une moitié plus une moitié qui forme un tout c'est un tout plus un autre tout qui forme une troisième entité on va dire ça on va dire que ce sera le couple donc tu rencontres quelqu'un qui a qui semble convenir à tes besoins aux besoins que tu te au scénario aux besoins que tu te que tu te dis et hop tu fuis ça veut dire que ce ne sont pas tes vrais besoins dans les deux cas en fait tu rencontres des cas qui te plaisent physiquement et toi tu tu t'attaches tu rencontres quelqu'un qui est prêt à s'investir et toi tu te tu te casses dans les deux cas tu n'es pas sur tes vrais besoins l'essentiel n'étant ni de former un couple pour la vie ni d'enchaîner la relation et tu dois de t'attacher ou peu importe l'essentiel c'est d'arriver à contacter tes besoins voilà le pourquoi tu ne fuis pas l'autre tu fuis tes besoins et ensuite tu passes à l'excès lorsque lorsqu'il y a quelqu'un lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir tu fonces dedans pour ne pas voir tes besoins dans les deux cas c'est une fuite pour aller à l'intérieur de toi la deuxième chose qui me fait tilter dans ta question Jessica ok tu me demandes pourquoi tu es dans cette situation je te réponds parce que parce que tu penses que tes besoins vont être comblés par quelqu'un voilà un premier voile voilà un premier conditionnement voilà une première croyance que seul l'extérieur compte qu'il faut à tout prix avoir la forme parfaite que tout soit prêté au millimètre près et que tout ira bien si c'est comme ça non ce n'est pas c'est une envie de contrôle sur la vie ce que tu me sors tu décides des conditions tu décides de tout et tu penses que ça va combler ton bonheur donc tu déclares à la vie je sais c'est quoi mon bonheur la vie étant intelligente elle te laisse faire et tu te fais prendre à ton propre piège ce que je te renvoie là l'information source j'ai envie de dire accepte de ne pas savoir accepte de ne pas savoir de quoi tu as besoin oui c'est contradictoire avec ce que je t'ai dit mais c'est deux voies qui se complètent tes besoins tu les découvres dans la relation une relation que tu co-crees avec cette personne tu co-crees une vie de couple ou une vie avec ton petit copain ou avec ton plan cul on s'en fout et tu découvres les règles au fur et à mesure que tu vis la vie et là la notion de contrôle elle n'y est plus par contre si tu décides de ce dont tu as besoin et que tu déclares je veux ça tu n'es pas sûr il y a quelque chose qui manque en fait selon mon point de vue tu te fais osciller entre entre je suis une femme sérieuse et je veux faire ma route toute seule je suis une femme sérieuse donc je m'attache je veux faire ma route toute seule donc je pars mais dans les deux cas c'est une non-création j'ai envie de te dire que la porte de sortie c'est d'aller voir comment tu peux te créer toute seule comment tu peux créer ta vie avec toi-même en partant de tes vrais besoins parce que j'ai envie de dire c'est facile de créer sa vie avec des besoins qui sont en périphérie de toi-même de ton être et qui ne nourrissent pas vraiment qui tu es et voilà la croyance voilà la faille voilà ce que tu ne veux pas aller voir tu peux être nourri déjà par toi-même et ce faisant tu pourras être nourri par quelqu'un d'autre et ce faisant